Bonjour, Université Insoumise, séance numéro 2, saison 1. Alors, il va être question de croissance, de changement technologique et d'emploi. Et on va se poser la question, faut-il croire à la destruction créatrice ? Allez, générique ! Alors, donc croissance, changement technologique et emploi. Compliqué de savoir si c'est la croissance qui génère le changement technologique qui génère l'emploi, si c'est le changement technologique qui génère la croissance qui génère l'emploi, si c'est l'emploi qui génère le changement technologique qui génère la croissance, etc. D'abord, on va essayer de revenir sur ce qu'on entend par changement technologique et quels sont les déterminants de ces changements technologiques et leurs effets sur les branches des qualifications. Rappelez que la notion de révolution industrielle, on en a identifié trois. Première révolution industrielle majeure au XIXe siècle, pour faire vite autour de la machine à vapeur, du métier à tisser. Deuxième révolution industrielle, début du XXe, le moteur explosion, l'électricité. Et puis, troisième révolution qui est la nôtre, qui est basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On repère en général trois, une triple transformation quand il y a des révolutions industrielles, une transformation de l'offre, une transformation de la demande et puis une transformation institutionnelle, notamment les systèmes politiques, les systèmes de production, de formation, les systèmes financiers, les systèmes sociaux, etc. D'abord, il faut dire un petit mot sur les propositions de Joseph Schumpeter, qui a écrit au début des années 40-45. Il parle d'abord de la consultation de ce que proposent les économistes dits classiques ou néoclassiques, qui expliquent qu'on est dans un équilibre relativement stable si les marchés sont parfaitement concurrentiels et qu'ainsi on obtient l'optimum. L'équilibre stable, ça veut dire que l'offre rencontre la demande, que les ressources rencontrent les emplois, etc. Et quand on est dans un optimum, c'est la meilleure situation que l'on peut espérer. L'entrepreneur néoclassique est relativement atomisé, il est tout seul dans son coin, il se soumet aux lois du marché, donc aux lois de l'offre et la demande, et puis les néoclassiques ont essayé de démontrer qu'on était l'optimum quand la recette marginale était égale au coût marginal. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on observe dans les faits ? C'est que le système n'est pas stable, que la croissance suit un chemin plutôt chaotique sous forme de cycle, et c'est ce qu'a essayé d'expliquer Schumpeter pour donner une vue de cette discontinuité de ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Et il dit que donc l'équilibre concurrentiel pourrait exister mais ne serait pas optimal. Donc il y a des moments de rupture. Pourquoi ? Parce que dans un système concurrentiel, la concurrence ronge les profits, et donc Marc expliquait lui qu'effectivement le système est à sa fin naturellement, sauf que ce que découvre Schumpeter, ce qu'il propose, c'est que l'entrepreneur va innover, donc souvent des innovations dites de rupture. Donc s'il y a des innovations de rupture, celui qui l'est fait va avoir une position dominante sur un marché, voire carrément un monopole, ce qui va lui procurer une forme de rente, et cette rente, il va pouvoir l'investir pour continuer dans les innovations. C'est ce qu'on peut voir dans la dernière révolution industrielle avec quelqu'un comme Bill Gates, qui a construit sa fortune sur ce processus. Donc le système ne tend pas forcément vers des crises de surproduction et sa destruction. Chez Schumpeter, cinq niveaux d'innovation qui sont proposés. La création de produits nouveaux, on peut prendre l'exemple du téléphone à l'heure actuelle, ça n'existait pas il y a une cinquantaine d'années. Satisfaction de besoins nouveaux, en santé, on est en train de faire des dépenses qui étaient inimaginables il y a encore quelques années, en termes de divertissement aussi. Amélioration de la qualité, je pourrais prendre par exemple l'exemple des voitures. Les voitures qu'on a à notre disposition n'ont rien à voir avec les voitures des années 30, évidemment. Conquête de nouveaux débouchés, par exemple, ce n'est pas très bien, mais c'est comme ça. On a réussi à faire en sorte que l'industrie du tabac puisse prendre le marché de la jante féminine, qui à l'époque, ce n'était pas bien, très élégant de fumer, alors que maintenant, ça l'est devenu. Maintenant, on est encore dans un autre cycle. Proposer des croisières pour des gens à faible revenu, en faisant des immeubles sur eau, des énormes pas de mots. Nouvelle méthode de production, de passer du travail à la chaîne avec une gestion du juste à temps, et puis avec ce qui est en train d'arriver actuellement, avec l'imprimante 3D qui peut bouleverser totalement les processus de production. Donc, l'entrepreneur est la figure sympathique de celui qui prend des risques, qui est donc une figure centrale du capital et qui justifie ce capital, parce que le risque doit être éminéré. Donc, la peste, je répète, tendancielle du taux de profit de marque, cette règle n'a pas eu lieu historiquement, parce que cette innovation a permis d'assurer la plasticité du système capitaliste. On peut quand même rester dubitatif en se posant la question de combien de temps ça va durer. Deuxième approche théorique, c'est de savoir quelle est la place du progrès technique dans la croissance. Il y a un relatif consensus pour admettre que la croissance est le fait de l'augmentation du capital, qui est lié à l'épargne, parce qu'il y a une partie qui n'est pas consommée, l'augmentation de la manœuvre, si on est plus nombreux à travailler en produits plus, et donc ce dernier phénomène. Alors là, il y a beaucoup d'écrits sur la question de savoir, est-ce que le progrès technique est un facteur endogène ou exogène de la croissance ? En gros, est-ce que c'est la croissance qui fait le progrès ou est-ce que c'est le progrès qui fait la croissance ? Ce qui est certain, c'est que l'innovation est reconnue par tout le monde comme étant un des facteurs essentiels. Quand il y a une innovation qui a donc une destruction créatrice, il y a d'abord une destruction, donc il y a des pertes d'emplois. Donc il y a une substitution du facteur capital au facteur travail. Avec la mondialisation, les grappes d'innovation qui pouvaient se développer à l'abri des frontières nationales ne peuvent plus le faire, ce qui a augmenté la concurrence entre les pays et donc cet effet d'augmentation de compétitivité. Ensuite, une fois qu'il y a eu perte d'emploi création d'un nouveau système productif, la question c'est quand même que cela peut prendre du temps et que d'autre part, on rencontre des résistances au changement. Donc la destruction créatrice, ça fonctionne, sauf que ce n'est pas sans douleur. Donc on assiste à une évolution dans les métiers. Il y en a certains qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Par exemple, on n'a plus besoin de forgerons, on a des garagistes. On n'a pratiquement plus de tailleurs, de tailleurs individuels et on a une industrie du prêt-à-porter. Il n'y a plus de chiffreurs de chaussures mais à la place il y a des livreurs de pizzas. On a assisté en tout cas à un déversement du secteur agricole, dans le secteur industriel et dans le secteur des services. Le contenu des métiers évolue ainsi que celui des organisations et des entreprises. On est passé d'une industrie où le travail musculaire était mis à contribution de manière répétitive dans des emplois peu qualifiés à des emplois qui ont été automatisés où la machine a pris le relais et donc des emplois qui demandent beaucoup plus de qualification et beaucoup plus de réflexion. Et les entreprises elles-mêmes ont changé leur mode d'organisation puisqu'elles sont passées d'un mode relativement hiérarchisé avec une structure beaucoup plus à plat, beaucoup plus réticulaire. Donc dès qu'on est un petit peu qualifié, on se voit à chef de projet de quelque chose. On assiste à une dangereuse mutation du travail et de l'emploi d'un point de vue de l'équilibre sociologique, politique, démocratique des sociétés. J'ai sous les yeux là une étude qui reprend l'évolution de la part de l'emploi peu qualifié, intermédiaire et très qualifié entre 1993 et 2010. Je prends le cas de la France. Il y a une chute de la part des emplois dits intermédiaires. Une progression des emplois peu qualifiés, très peu qualifiés et une progression des emplois très qualifiés. Le tout dans le cadre d'un chômage massif. Les emplois intermédiaires, c'était le socle un petit peu des processus de démocratie représentative. Donc si ce socle est en train de se fissurer, on peut se poser légitimement des questions sur notre système démocratique. Si la machine a remplacé l'homme pour tous les postes où il y avait de la pénibilité physique, ça n'empêche pas que les métiers restent pénibles. Et notamment du fait de l'augmentation de la précarité et du stress, et donc avec l'apparition de pathologies, nouvelles pathologies, notamment par exemple celle du burn-out. Face à tout ça, les acteurs, comment est-ce qu'ils réagissent ? Mise en place de pôles de compétitivité. Nouvelle division internationale du travail. Il y a la part à bas coût dans les pays du Sud et les emplois qualifiés, entre guillemets, dans les pays du Nord. Et puis effort massif sur l'emploi et l'éducation. On a le scénario vertueux, qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est que changement technologique, gain de productivité, entraîne surplus de revenus. En économie, on essaie de fabriquer ce qu'on appelle une fonction de production. Et on dit que la production est facteur du capital, de deux facteurs, capital et travail. Donc on observe la variation de la production par rapport aux variations de ces deux facteurs. Variation de capital, variation de travail. Et on observe que la variation de la production est supérieure à la variation de ces deux facteurs. Comment on explique ça ? Par le progrès technique, donc l'innovation, ce qui entraîne la création de richesses, économiques en tout cas, et donc un supplément de revenus. La question politique qu'il faut mettre sur la table, c'est quelle attribution on va faire de ces gains de productivité qui entraînent un surplus de revenus. Six agents économiques peuvent se voir attribuer ces revenus. Les salariés, les actionnaires, les entreprises, les clients, l'État, les organismes de sécurité sociale. Suivant qu'on est dans un régime d'accumulation de type fordiste, on s'appelait qu'il y avait un consensus, il y avait un relatif consensus pour qu'il y ait une attribution importante, relativement importante aux salariés, à l'État, aux organismes de sécurité sociale et aux clients. Le changement de système d'accumulation de fordiste à financier fait que là, il y a une modification. C'est-à-dire que la part des salariés diminue, celle des actionnaires augmente. Ce qui est un peu catastrophique pour l'avenir, c'est que l'investissement dans l'entreprise, on le voit mal. Par contre, effectivement, baisse du coût pour les clients et réduction de ce qui va à l'État et aux organismes de sécurité sociale, puisque pour prendre le cas de la France, on est passé d'un impôt sur société à 50% à un impôt qui est actuellement à 33% et en réalité beaucoup plus bas. Et puis on a acté le fait qu'on n'augmentait plus les cotisations sociales parce que sinon, ça allait nous faire perdre des points de compétitivité par rapport à l'extérieur. Pour les salariés, se pose la question de l'augmentation des salaires et le recours à la réduction du temps de travail. Il y a un modèle vertueux qui fait que l'innovation entraîne de la croissance, mais il faut une relative flexibilité. Cette flexibilité entraîne un coût social. Et là, les économistes se bagarrent entre eux parce que certains disent que si cette flexibilité entraîne trop de précarité, cette précarité entraîne des discontinuités dans les revenus et s'il y a une discontinuité dans les revenus, il y a une incertitude. Et à ce moment-là, ça peut pénaliser la croissance parce que devant l'incertitude, on va avoir plutôt une attitude attentiste. Dernier élément, c'est que beaucoup d'économistes, notamment Robert Gordon, met en avant le fait que la troisième révolution industrielle, que l'on assiste, n'est pas porteur des mêmes niveaux de gain de productivité que des deux précédentes. Donc, on ne va pas retrouver les mêmes niveaux de croissance. On reviendrait à une croissance séculaire relativement faible, ce qui va poser d'énormes problèmes dans l'organisation de nos sociétés. Les relations entre croissance, changement technologique et emploi sont complexes. On a des doutes sur la nature et les conséquences de la troisième révolution auxquelles on est en train d'assister, notamment avec le déferlement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et donc, si cette troisième révolution industrielle n'entraîne pas une sortie heureuse de ce qu'on appelle la destruction dans sa partie créatrice, est-ce qu'on ne va pas être en face d'un chômage de masse ? Alors, on s'en est sorti jusqu'à présent par le productivisme du consumérisme. La question est vraiment posée de savoir si on pourra avoir recours aux mêmes solutions à l'heure actuelle. Face à tout ça, on a un certain nombre de propositions. Certains proposent de travailler plus, bien sûr pour gagner plus, pour la croissance, etc. On a à peu près compris. D'autres, selon les mêmes, proposent de flexibiliser un peu plus l'appareil de production, c'est-à-dire le marché du travail et le droit du travail, il faut le rendre le plus accessible possible à la flexibilité. D'autres proposent de fermer les frontières, donc ça serait un retour au protectionnisme. D'autres proposent de taxer les robots pour financer un revenu industriel, puisqu'il n'y aurait plus de travail pour tout le monde, etc. Qu'est-ce que dit l'avenir en commun ? L'avenir en commun, lui, propose une recherche de plein emploi par une relance keynésienne. Une relance keynésienne, c'est-à-dire une relance par l'investissement, notamment pour assurer la transition énergétique et la planification écologique, et une relance par la demande. Alors, relance par demande pour augmenter, notamment, le SMIC, réduire le temps de travail, avoir recours à un protectionnisme solidaire, procéder à la définancialisation de l'économie, c'est-à-dire changer de système. Alors, comme on l'a dit dans la première séquence, eh bien, on ne va pas sortir du capitalisme, mais force est de constater que ça remettrait en cause beaucoup de ces fondamentaux. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve, si vous en êtes d'accord, à la prochaine séance, on va continuer notre histoire, puisqu'on parlera, je l'ai dit, d'intelligence artificielle, et on va poser la question de l'économie de la connaissance et l'immatériel, et puis, question subsidiaire, faut-il penser à démanteler Google, par exemple. Voilà, donc à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501